C'est une mise en garde du ministre de la Santé, Olivier Véran. Dans une interview donnée au journal du dimanche, il prévient les Français. Nous sommes dans une situation à risque face au coronavirus. La majorité des transmissions se fait dans des situations festives auprès des plus jeunes où les gestes barrières ne sont pas tout le temps respectés. Le virus circule quatre fois plus chez moins de 40 ans que chez les plus de 65 ans. En ce qui concerne les tests, Olivier Véran s'est voulu rassurant. Nous venons de dépasser notre objectif de 700 000 tests réalisés chaque semaine, précisément 725 000, ce qui représente plus de 1% de la population française. De plus, il affirme avoir mis une pression saine pour que les tests salivaires soient disponibles afin d'augmenter la capacité de tests pour les masques. Le ministre de la Santé a ajouté que la situation aujourd'hui était différente à celle de février et janvier. L'objectif fin septembre est de disposer d'un stock national de 800 millions de masques chirurgicaux et de 200 millions de FFP2. On les aura. Même chose pour les gants. Pas de pénurie. D'après le ministre, une commande a été signée en juillet, à quelques jours de la rentrée. Le gouvernement se veut à la fois rassurant, mais ferme sur la gestion de l'épidémie. Le gouvernement se veut à la fois rassurant, mais ferme sur la gestion de l'épidémie. Le gouvernement se veut à la fois rassurant, mais ferme sur la gestion de l'épidémie.